Merci beaucoup. Le César, les membres, les participants distingués, mes copanélistes, c'est vraiment de voir l'Émile Loidrago de nouveau. Je suis honorée de le suivre lors de cette discussion pour parler de la pensée critique et comment elle peut contribuer au professionnalisme des militaires et du secteur de la sécurité. Je vais parler surtout de la perspective de la formation des formateurs du côté militaire et vous fournir un contexte qui va encourager de la discussion. Et aussi, remuer vos pensées cliniques, des questions, comme il a été dit, de la pensée critique et ce que nous pouvons faire pour renforcer le professionnalisme des pays officiels du gouvernement et de ceux dans le secteur militaire. Je vais vous donner des perspectives sur la question. On va se pencher sur la pensée critique pour améliorer, favoriser le professionnalisme du secteur militaire. Pour mettre ça en perspective, j'aimerais commencer avec une citation de Karl Zoum, qui a dit que la pensée critique n'est pas une pensée automatique. Il faut prendre... ça nécessite des efforts supplémentaires pour la pensée critique. Alors, c'est quoi la pensée critique? La pensée... la définition ont évolué avec les années. Aujourd'hui, je vais considérer deux définitions qui vont nous aider à situer la question de la pensée critique. Tout d'abord, ça sort de l'Association philosophique de l'Afrique qui définit la pensée critique comme utiliser des outils cognitifs, bien interprétés, analysés, évalués, inférés et des explications évidentielles et des considérations contextuelles sur lesquelles le jugement est entrepris. La deuxième définition, plus simple, moins compliquée, de la pensée critique, c'est de l'autodiscipline, l'automotivation et une pensée qui s'autocorrigent d'eux-mêmes. Et cette définition vraiment mène à des normes rigoureuses d'excellence et de leur utilisation. Il faut bien mettre en contexte ce dont on vient de parler, par exemple, le secteur de la sécurité, ses engagements à la nation et à la région. Ceci, en temps, nécessite des communications efficaces, les capacités de résoudre les problèmes, et un engagement pour surmonter notre égoïsme et notre axe sur nos propres régions. Quelquefois, on implique les acteurs différents du secteur de la sécurité pour travailler ensemble. Quelquefois, on hésite à le faire à cause de nos propres résultats. Mais si on enseigne la pensée critique, travailler ensemble serait beaucoup plus productif pour un pays qui cherche la sécurité pour soi-même et pour son peuple. Alors, il faut développer des habitudes rigoureuses de la pensée critique. C'est un outil essentiel pour les militaires et les officiers du gouvernement. La pensée critique implique l'analyse des informations de façon objective, alors qu'on peut évaluer des perspectives différentes et prendre des décisions bien informées. La pensée critique est importante pour l'éducation militaire et l'éducation en général, si vous êtes leader, parce que cela fournit un outil très puissant pour opérer dans un environnement qui est souvent connu comme étant volatile, incertain, complexe et ambigu. Ce qui est communément connu comme l'environnement WUKA. D'opérer dans cet environnement imprévisible, en évolution constante, où tout est très incertain tout le temps, est un terrain très difficile à naviguer. Donc, les officiers des militaires et du gouvernement travaillant dans cet environnement doivent pouvoir changer rapidement, prendre des décisions sans, dans certains cas, sans avoir toutes les informations. Dans cet environnement très compliqué, il est très important de pouvoir discerner entre les informations fiables et tout le bruit qui nous entoure. De la perspective des militaires, les officiers militaires aujourd'hui connaissent beaucoup d'influences externes et internes. Les dynamiques externes nous influent beaucoup à savoir comment on se comporte et pour fournir la sécurité pour nos pays. Alors, pour pouvoir gérer tout cela, il est très difficile de coopérer. Nous faisons face de plus en plus à des menaces militaires, aux guerres asymétriques, aux conflits transnationaux, etc. Beaucoup de courants sous-jacents, les défis financiers qui ont un impact sur nos ressources. Nous avons aussi des problèmes de santé publique, les risques cybernétiques, les changements dans la technologie, la gestion de tout cela. C'est vraiment une situation très complexe. Et pour faire face à ces défis, les officiers militaires doivent être souples, agiles et rapides dans l'identification des forces pour stratégiquement à cibler les nouvelles informations et prendre les positions nécessaires avec les informations qui leur sont accessibles, disponibles. La capacité de montrer de la résilience et évaluer les défis et discerner les informations valables est très importante pour maintenir la performance des militaires et du gouvernement. Il est important pour nous de nous assurer de la compétence des officiers et de tous les soldats. La pensée critique est la capacité de reconnaître les situations, d'en sortir la logique, de les comprendre et d'avoir trouvé des solutions, souvent tout en même temps que la situation se dévoile. Tout est très dynamique si on réalise toutes les choses qui prennent lieu dans notre pays. Un jour, c'est la sécurité de la jeunesse, le malaise de la jeunesse, le lendemain la guerre asymétrique, le surlendemain des problèmes de sécurité à l'humanité, et tous ces défis sécuritaires, les leaders dans le secteur de la sécurité ont besoin de pouvoir réfléchir rapidement et décider de meilleures actions à prendre pour assurer la sécurité de la nation. Alors, c'est vraiment une composante essentielle, la relevabilité professionnelle et pour l'efficacité des opérations. Les penseurs critiques démontrent certaines habitudes. Ils ont des esprits qui sont confiants, ils ont de la flexibilité, de la souplesse, et ils sont curieux. Donc, l'intégrité intellectuelle, une bonne intuition, l'esprit ouvert, la persévérance. Et certaines de ces caractéristiques, de ces qualités, ne sont pas faciles à obtenir. Ça dépend de l'éducation, de la culture que nous avons au sein des militaires. Quelquefois, nous mettons en question les questions de nos subordonnés, mais il est important de maintenir l'esprit ouvert. Donc, les penseurs critiques doivent pratiquer les compétences cognitives, appliquer des normes, pouvoir bien discriminer, réfléchir de façon logique et raisonner de la sorte. Et puis aussi, la question de transfert des connaissances. Ceux qui pensent de manière critique nous apprennent à comment penser, réfléchir de façon critique et ne nous disent pas quoi penser. Pour réaliser cet apprentissage continuel, pour un apprentissage continuel, il faut avoir cet esprit ouvert. Les leaders professionnels doivent être adeptes pour pouvoir constamment improviser et adresser les défis qui vont affecter leur pays et dans le présent et à l'avenir. Non seulement ceux qui réfléchissent de façon critique peuvent sortir le pays de leur dilemme, mais ils peuvent modifier les missions et créer des plans alternatifs. La pensée critique, quand elle est appliquée, peut mieux aborder les défis, les situations. Et cela nécessite l'élaboration délibérée pour pouvoir développer et élaborer ces compétences. Beaucoup de nos institutions académiques militaires prennent cela très au sérieux, la pensée critique. Tout cela ressort des institutions militaires qui existent au niveau le plus élevé des institutions académiques à travers le continent de l'Afrique. Alors, je vous demande, est-ce que les institutions académiques militaires adoptent cette réflexion au centre de leur programme d'études ou est-ce qu'ils en parlent seulement comme un sujet un jour sans le lier au reste du programme des institutions de la formation ? Ou est-ce que cela, la pensée critique a été intégrée dans tout le programme d'études et pour que ça reste avec l'officier tout au long de sa carrière ? Alors, deux questions ressortent lorsque nous parlons de la pensée critique dans le programme d'études. Je parle du curriculum, du programme d'études parce qu'il faut être très délibéré de la façon que nous préparons nos officiers, de la façon que nous les enseignons, à savoir aussi comment on va les développer pour qu'ils puissent prendre des décisions au niveau le plus élevé. Est-ce qu'il faut séparer le cours sur la pensée critique ou est-ce qu'il faut intégrer cela dans tous les cours ? Moi, je pense que les deux seraient bien parce que la pensée critique fournit l'opportunité fournit l'opportunité de le concept de la pensée critique alors que les cours soient développés. Il est important aussi que les officiers puissent pratiquer ce concept alors qu'ils s'engagent les uns avec les autres. Mais avant même de parler de l'apprentissage de la pensée critique, il faut nous demander quel est le comportement de nos jeunes officiers qui sortent du lycée ou de l'université. Traditionnellement, nous avons vu que les études supérieures doivent produire des pensées de réflexion supérieure et critiques avec des connaissances et capacités intellectuelles pour progresser dans leur carrière. Pourtant, il faut admettre qu'il y a une grande préoccupation grandissante que beaucoup sortent des universités sans les capacités intellectuelles qui devraient être inhérentes à leur diplôme. Ceci fait que les institutions militaires, cela met les institutions militaires dans des situations difficiles parce qu'elles doivent repartir en arrière pour enseigner justement ces capacités de réflexion critique. On recrute normalement les meilleurs dans la plupart de nos pays. Mais pourquoi est-ce que les étudiants qui réussissent bien au niveau académique arrivent à absorber des enfants, à mémoriser des faits, mais quand on parle des procédures, ils ont du mal à utiliser la pensée critique et la créativité par rapport à ce qu'ils apprennent. Et donc, il est important qu'on examine ceux qu'on recrute dans les forces armées, et surtout dans les rôles de leadership. Est-ce que ces gens arrivent à digérer les informations ? Est-ce que c'est les gens qui peuvent examiner leur environnement et discerner ce qu'ils doivent faire et qui sera le mieux pour leur pays ? Depuis l'indépendance, le Kenya a entrepris des efforts pour renforcer les capacités des officiers militaires dans un contexte national et international en constante évolution. Comme vous le savez, là d'où nous venons, il y a vraiment ce sens de vocale, ce sens de la vocale, de beaucoup d'incertitude. Et ceci commence au niveau des cadets. Alors, dans les années 60-70, on soulignait, on mettait surtout en exemple les qualifications académiques. C'était vraiment un programme très colonial qu'on avait mis en œuvre, avec très peu d'utilisation de la pensée critique. Et donc, maintenant, nous avons quand même changé cette approche dans la formation de nos officiers. L'Académie militaire Kenyam est maintenant une institution de formation de premier plan pour les formations d'officiers militaires. Et elle attire non seulement des officiers kenyans, mais d'autres pays alliés, rassemblant des acteurs nationaux et internationaux. Et donc, le programme se focalise sur le développement du caractère, la formation formelle académique et d'autres éléments. L'objectif de ces formations, c'est vraiment de créer des leaders bien instruits qui seront prêts au leadership, prêts au développement, et qui vont poursuivre l'excellence militaire professionnelle. Et c'est là où la graine de la pensée critique est plantée. C'est là où l'officier est créé, où l'esprit est préparé pour commencer à examiner les choses d'un point de vue très différent. Et ceci fournit une fondation pour élaborer leurs compétences avec des demi-carrières et jusqu'aux collèges de guerre. Et ce n'est pas unique au Kenya. Ceci a lieu dans la plupart de nos pays africains. Et donc, c'est le niveau plus élevé de la pensée critique qui est enseigné en tant que cours, en lui, tout seul. Et il y a des exercices pour les étudiants en petits groupes. Il y a des activités en classe qui sont conçues pour développer la pensée critique. On équipe des officiers avec des attributs intellectuels nécessaires pour comprendre et analyser les choses et pour fournir des solutions efficaces à des problèmes sécuritaires contemporains. Alors, les défis pour beaucoup d'institutions, c'est vraiment comment la pensée critique peut être au mieux enseignée d'une manière intégrée dans une discipline qui a déjà énormément d'éléments à enseigner. Donc, le plus important, c'est d'adopter une approche axée sur l'étudiant, sur la personne qui apprend. Alors, l'amélioration des compétences critiques et de reconnaître l'importance de la pensée critique, ceci n'est pas nouveau dans l'éducation professionnelle militaire. En accord avec le développement de ces compétences, il y a l'atteinte des sensibilités qui vont appuyer les compétences de pensée critique au quotidien. Alors, on doit encourager les participants. Une fois qu'ils quittent une institution de formation, on doit les suivre, on doit les aider à renforcer leur processus de prise de décision dans leur fonction professionnelle. Et donc, la pensée critique peut être enseignée et elle peut être apprise. Et les étudiants qui apprennent ces compétences, ils le font à l'aide de ces méthodes. une stratégie est importante et il doit y avoir des interactions étudiants à étudiants et étudiants vers enseignants pour vraiment encourager l'amélioration des compétences de pensée critique. Un autre aspect est de s'assurer que nos formateurs sont aussi capables de développer ces compétences de pensée critique. On se dit, vous voyez tout ce que fait un officier. Il est important qu'on ait des formateurs qui peuvent enseigner cette pensée critique de manière efficace. Alors, est-ce que les formateurs, est-ce que les enseignants sont des gens qui utilisent la pensée critique eux-mêmes ? Comment est-ce qu'ils intègrent la pensée critique dans leurs leçons ? D'enseigner la pensée critique, ce n'est pas facile. Malheureusement, les officiers militaires ne sont pas forcément, n'ont pas tendance à apprendre indépendamment. Alors, ils ne vont pas apprendre ces compétences à eux seuls pendant leur caractère. C'est vraiment une capacité apprise. Ce n'est pas un apprentissage naturel pour les gens. Alors, bien que certains individus sont curieux par nature, mais la plupart d'entre nous vont requérir une formation pour pouvoir acquérir ces compétences. Et ça doit être fait d'une manière délibérée. Et il y a en fait une méthode scientifique qui est systématique et procédurale. Un autre défi, c'est un manque de formation. Et il y a aussi cette préconception que la pensée critique est un sujet difficile. C'est parce qu'on ne l'enseigne pas de manière progressive. On ne encourage pas les étudiants à le pratiquer. Donc, c'est un processus qui requiert la participation de l'enseignant et de l'étudiant. Mais c'est plus facilement dit que fait. Vous savez que la plupart des étudiants vont résister à ce processus de la pensée critique. Bertrand Roussel nous a dit que la plupart des gens préféraient mourir que penser. Et souvent le font. Général, vous avez une minute. Bon, bon, d'accord. Alors, la plupart d'entre nous, nous sentirions plus à l'aise avec des apprentissages qui ne nous en demandent pas trop. Alors, la pensée critique doit être enseignée d'une manière délibérée. On doit être préparé à le comprendre. Et actuellement, l'officier africain ne peut pas être efficace sans la pensée critique. Et je vais terminer sur les mots de Martin Luper, disant que la fonction de l'éducation est d'apprendre à quelqu'un de penser d'une manière intense et critique l'intelligence plus le caractère. Ceci est le vrai objectif de l'éducation. Merci. Merci.